bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien bien sûr que vous allez super bien pourquoi ça n'irait pas aller qu'est ce que je peux vous souhaiter pour cette nouvelle année je suis sûr que vous avez déjà tout donc restez vous même amplifié peut-être la bonne personne que vous êtes ouais mais faites attention quand même un peu ce qu'il ya toujours des profiteurs donc ouais soyez encore plus mieux je sais pas si ça se dit non je crois pas ça moi ça me fait mal aux oreilles mais soyez encore mieux que ce que vous êtes mais faites attention aux personnes toxiques ouais il y en a toujours que ce soit professionnellement même familial malheureusement faites attention mais de toute façon je vous souhaite le meilleur ça ça c'est sûr ensuite les guidances de sandra je vous rappelle que c'est dans la joie la bonne humeur et l'humour oui vous avez pu déjà remarqué dès dès le départ déjà l'intro ça n'a rien à voir avec les autres intros bah oui sinon ce serait pas les guidances de sandra bon allez après ça c'est parti je vais vous présenter le dernier signe super passion merci beaucoup j'étais hyper à la bourre allez pour ce tirage général pour ce mois de janvier il me semble que ça doit être les gémeaux j'ai parti j'ai pas retourné mais il me semble aller on va confirmer ça allez à tout à l'heure bon c'est parti pour le dernier signe c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique vous allez avoir une ou plusieurs cartes message de la part de vos anges qui donnera très certainement confirmation ou des fois rien que le fait de tirer la carte ça me donne déjà l'ambiance qui va y avoir avec le tableau avec le 77 ou alors ça va me permet de comprendre certaines choses aussi le 77 je vous rappelle que c'est un jeu hyper simple que vous pouvez acheter ah oui non je fais pas de la pub pour moi non pas du tout et même gratos mais si vous le souhaitez acheter le il n'y a aucun souci je vous prouve et je vais utiliser la notice voilà oui de temps en temps ça fait du bien de faire la feignasse même si en général ce que je dis ça confie assez confirmé dans la notice mais voilà c'est toujours agréable c'est pour vous montrer que voilà il n'y a vraiment aucun souci vous l'achetez vous lisez la notice vous essayez en même temps de comprendre certaines choses et ça roule j'allais dire ça roule ma poule non on dit pas allez ensuite une deux ou trois questions au choix avec l'oracle intuitif vous pouvez très bien ne pas avoir de questions bah oui quand on a une vie parfaite on se pose pas de questions des fois vaut mieux pas s'en poser un non quand on réfléchit trop en général non on peut on peut se rendre malade mais une deux ou trois questions au choix je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie on ne met pas sa santé en jeu tout ce qui concerne la santé demandez à votre médecin qui est beaucoup plus apte à répondre à toute votre question et c'est pareil c'est pas c'est pas un pistolet on ne joue pas non plus à la roulette russe on ne fait rien sur sa vie un s'il vous plaît si je dis ça c'est parce qu'on m'a fait le coup on l'a fait aussi à mes collègues donc non on ne fait pas ce genre de choses uniquement quand c'est positif sur la santé oui si c'est sentimental vais je m'envoyer en l'air cette année par exemple ou alors ce mois de janvier oui c'est positif ça fait du bien au corps ça fait du bien au moral à la santé tout ça c'est positif donc oui allez c'est parti finis mes conneries allez les gémeaux c'est ce que j'ai dit tout à l'heure les gémeaux merci beaucoup de votre patience les gémeaux j'ai eu un peu de monde à la maison là et voilà j'ai pas pu travailler comme comme je voulais mais bon plus important c'est que vous ayez quand même toutes les vidéos avant fin janvier ouais allez je me concentre je respire gémeaux qu'as-tu à dire s'il te plaît pour ces gémeaux je vous rappelle que c'est un tirage général oui ça peut très bien ne pas vous parler dans ces cas là n'hésitez absolument pas à regarder les autres chaînes donc il n'y a vraiment pas de souci à un moment donné il y aura bien un message pour vous allez les gémeaux la sagesse vous avez su rester sage la sagesse alors tout ce qui existe à une fonction et un sens oui enfin des fois moi même je sais pas vous mais des fois je me pose quand même la question surtout quand on vit le pire on se demande si effectivement il ya vraiment un sens mais bon être sage c'est avoir beaucoup d'amour oui déjà l'amour de soi pas forcément l'amour des autres c'est en fonction pareil de oui excusez moi je me parle je me parle tout seul de tolérance et de compassion pour toute chose oui en même temps on ne peut pas non plus faire ce qu'on a envie de faire il ya aussi une histoire de justice à un moment donné un oui un nous sommes d'accord oui donc oui les gémeaux vous savez rester sage pas toute façon déjà parce que vous n'avez pas le choix et surtout parce que oui l'amour de soi déjà pensez pensez à vous bon alors qu'est ce qui se passe pourquoi la sagesse ce qui existe à une fonction et un sens qu'est ce qui se passe dans votre vie allez je me concentrer les gémeaux aller pour les gémeaux ce mois de janvier ici nous avons la carte de la lune la lune c'est une histoire de temps donc c'est une certitude il ya quelque chose qui va se passer dans le mois après vous le savez dans le tarot la lumière de la lune c'est une lumière un peu flou ans et c'est les émotions également ici on voit bien que ça fait longtemps que vous attendez quelque chose un deux trois semaines mois ça peut être des années on dit non tout de suite derrière il ya le silence non au silence donc ça veut dire que ça y est cette bouche elle va enfin s'ouvrir dans le mois ici on parle d'une personne sage oui ça ressemble à un homme mais ça peut très bien être une femme on parle d'une personne mature j'ai toujours tendance à dire faites attention quand même donc dans l'oracle on dit une personne mature c'est une personne qui a 40 ans au minimum par expérience je sais très bien après moi comprise j'ai plus de 40 ans on est bébé on devient enfant on est adulte on redevient on devient vieux on redevient surtout gosse donc ce que ce que je voulais dire c'est que moi ça m'est déjà arrivé de faire des consultations à des jeunes de 20 ans qui ont cette carte de maturité et contrarion de me retrouver avec des cartes de de jeunesse sur les vieux alors ça veut pas dire que c'est un vieux qui a retrouvé la jeunesse mais tout simplement c'est pour dire que c'est une personne qui est immature et ouais moi aussi un ça m'arrive de temps en temps d'être complètement mature heureusement que mon gamin il me dit de temps en temps à maman redevient maman redevient vieille non moi aussi des fois j'ai envie de m'éclater un ouvrez vous oui la barre trop de pression trop de tension trop de responsabilité nous aussi un défaut on a envie de s'éclater ici on parle d'un coffre le coffre c'est fermé c'est une surprise je vous lis toujours un ordon dans la notice il a marqué plutôt dans le côté positif regardez quand même tout ce qui est les cartes à côté ça peut très bien être une mauvaise surprise le coffre c'est également quelque chose de caché ici c'est entreprendre entreprise c'est soit dans le domaine professionnel ou alors des démarches que vous avez pu entreprendre allez les gémeaux et on parle d'un rendez vous rendez vous rendez vous tête-à-tête récapitulatif de cette deuxième rangée on vous dit dans le mois avec la lune peut-être que vous avez été flou pendant longtemps peut-être que vous avez été dans les émotions également pendant un certain temps c'est la lune ici on dit non à ce silence donc cette bouche elle va enfin s'ouvrir elle va peut-être s'ouvrir avec sagesse on retrouve de nouveau la sagesse donc on va vous peut-être vous prodiguer des bons conseils peut-être que vous attendez quelque chose et ça y est enfin avec de la maturité avec sagesse ça peut concerner aussi quelque chose sur une personne qui a au moins 40 ans dans le domaine professionnel une véritable surprise ou alors vous avez entrepris des démarches en tout cas on parle de cadeau on parle de surprise et on parle de rendez vous tête-à-tête oui si ça fait longtemps que vous attendez avec de la sagesse à mon avis vous n'êtes plus au stade de la surprise quoi que entière ça y est enfin allez la carte numéro 37 mais tout est positif on parle de d'offres on parle de cadeaux et peut-être qu'on va vous offrir quelque chose est ce que vous attendez ce rendez vous pas uniquement pour avoir une information mais peut-être parce que on est censé vous offrir quelque chose oui pourquoi pas peut-être un cadeau de la vie une récompense une belle surprise alors déjà peut-être que la belle surprise la belle surprise c'est rien que le fait que ça y est vous avez enfin une date de rendez vous en ça y est enfin et pas trop tôt je commençais un peu à désespérer allez les gémeaux qu'as-tu à dire pour les gémeaux y'a rien qui s'est retourné de l'argent est ce que vous attendez de l'argent après si c'est l'entreprise si vous attendez un rendez vous professionnel depuis un certain temps ouais même si c'est juste pour trouver du boulot oui c'est sûr qu'il ya un salaire il ya de l'argent après c'est tout dépend j'ai dit entreprise entreprendre c'est je ne sais pas dans quel sens vous attendez ce rendez vous tête à tête mais ici on parle quand même d'argent ici on parle d'une histoire du passé ou alors c'est le retour peut-être d'une situation je vais dire tout à l'heure la carte on reparle de nouveau de lenteur à moins que vous avez envie de faire une un voyage de croisière c'est possible dans le domaine sentimental ou alors un domaine qui vous tient à coeur alors le numéro 20 celle ci ouais je me suis retenu vous avez vu pour pas dire 20 ouais de temps en temps j'ai mon côté alsacien qui revient ici on parle de retour revenir sur soi le passé qui revient et le 5 le 5 qui est le coeur on parle d'amour on parle de sentiments forts et partagés moi j'ai tendance à dire c'est soit dans le domaine sentimental ou soit dans un domaine qui vous tient à coeur et oui si c'est professionnel logiquement on fait un travail on a fait des études c'est parce que on aime faire ce que ce que l'on fait même si à un moment donné on s'aperçoit qu'on est entouré de collègues à la con et que ça finit comme tout le monde c'est plutôt parce qu'on a des factures à payer oui je suis je suis comme tout le monde hein mais voilà récapitulatif de cette rangée ici on parle d'une histoire d'argent c'est peut-être ça que vous attendez depuis un certain temps en tout cas ici on parle du retour retour du passé au retour d'une situation retour peut-être sur des démarches que vous avez entrepris il ya un certain temps c'était silencieux et là ça y est malgré la lenteur on pense enfin à vous ça peut être une histoire de coeur et oui ça peut être une histoire de divorce si c'est sentimental ça peut être une histoire familiale sentiment encore une fois est ce que c'est une histoire d'héritage vous attendez le rendez vous tête à tête notaire avec des frères et soeurs ça a duré dans le temps parce que c'était peut-être conflictuel voilà le retour vous attendez l'argent ouais ça peut ça peut être héritage aussi c'est entreprendre et entreprise donc c'est quelles que soient les les démarches allez les gémeaux dernière rangée qu'as-tu à dire s'il te plaît celle-ci elle s'est retournée ici c'est la carte de l'oeil l'oeil à la base c'est se voiler la face c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir vu quand même les cartes que vous avez je pense qu'à un moment donné ça y est vous allez enfin voir plus clair peut-être sur une situation peut-être moi je dirais sûrement puisque vous avez le rendez vous ici donc normalement ça devrait ça devrait aller mais de toute façon il y a d'autres cartes qui sont tombées ah bah oui ça devrait ça devrait fortement ici nous avons la carte seule oui seule vous êtes ce point là en plein milieu plein milieu du rond point soit on parle à un célibataire donc encore une fois c'est tout le vocabulaire qui va avec un seul solitude également soit c'est une personne qui se sent seule peut-être un peu dépressif mais surtout une personne qui se sent seule dans des démarches également vous avez entrepris des démarches vous attendez que le gps vous dise enfin c'est quand tu veux tu tournes à droite tout de suite la première oui mais comme le gps n'est pas en route peut-être à cause d'une histoire de covid vous voulez savoir savoir et connaissances soit vous attendez l'information vous avez entrepris des démarches peut-être financières puisque c'est là ici vous attendez qu'on vous donne une réponse ce qui va sûrement se passer puisque signature et jouissance soit c'est quelque chose pour remplir votre cerveau et oui connaissance donc vous avez fait une formation une mutation il y a quelque chose en tout cas la signature enfin signature accord et ça c'est la carte du cul je pense pas que vous allez signer pour du cul quand même on va le dire puisque de toute façon c'est la carte avec les finances vous n'allez quand même pas signer pour la prostitution quand même mais bon on va tout dire puisque c'est là sinon vous allez signer bien évidemment pour tout le vocabulaire qui va avec peut-être qu'il y a eu une histoire de trahison oui dans le cul aussi une histoire de cul on vous a trahi sexuellement disent que là c'est plutôt une trahison autre chose peut-être que vous allez retrouver enfin de la jouissance et de l'épanouissement oui on peut jouir en dehors des relations sexuelles aussi oui si vous gagnez si vous attendez quelque chose depuis un certain temps là en l'occurrence c'est de l'argent donc si vous attendez de l'argent depuis un certain temps si vous attendez en fait cette signature c'est sûr qu'à un moment donné vous allez retrouver la même esthase qu'une bonne relation sexuelle ça y est enfin j'ai signé allez c'est parti pour la suite allez le retour d'une situation le retour du passé ici on parle d'une femme qui est une tierce personne je vous rappelle que cette personne n'est pas vous ah ouais je te file le tas de cartes et tu te débrouilles ici nous avons le printemps alors est-ce que cette signature sera plutôt pour le printemps c'est possible sinon le printemps c'est le bourgeonnement donc c'est un nouveau départ c'est une renaissance c'est quelqu'un qui m'a dit une renaissance oui ici on dit c'est une certitude je vais regarder tout à l'heure la carte la carte numéro 70 ici on parle de manque manque, nostalgie voilà c'est tout le vocabulaire qui va avec manque d'informations ah oui ici hein vous attendez peut-être une date pour le rendez-vous vous attendez peut-être de l'argent également voilà tout ça c'est du manque manque d'informations nostalgie mélancolique c'est peut-être aussi votre état psychologique à un moment donné quand on attend quelque chose depuis un certain temps ça commence sérieusement à gonfler bon je dis ça mais bon en tout cas on parle de trèfle on parle de chance on parle de solution ouais c'est un trèfle à 4 feuilles non je sais compter il y en a 4 donc ça y est vous allez pouvoir enfin passer à autre chose ouais c'est la carte de la mort une fin une renaissance qu'est-ce qu'on peut dire une transformation une transformation pourquoi ? et ça c'est la carte sortir c'est la carte partir c'est tout le vocabulaire qui va avec ouais c'est une île partir c'est soit partir en simple week-end pourquoi pas partir c'est partir également en vacances partir c'est la retraite et oui avec le vocabulaire qui va avec partir se congédier la retraite sortir sortir donc là c'est enfin une renaissance pour pouvoir enfin sortir d'une situation dont vous avez attendu depuis un certain temps peut-être que vous allez en profiter pour partir en vacances ça c'est possible aussi récapitulatif de cette dernière rangée la dernière rangée moi à mon avis vous avez été peut-être dans le flou vous n'avez pas vu venir ou alors peut-être que vous ne voyez rien si vous avez attendu depuis un certain temps oui il y a un truc qui me dérange là en tout cas ça y est vous allez enfin voir plus clair sur une situation dont vous vous êtes senti complètement perdu vous êtes senti seul voilà seul c'est la carte que je vous ai dit tout à l'heure peut-être qu'effectivement suite à cette situation là vous allez vous retrouver célibataire peut-être aussi mais moi à mon avis c'est bon vous avez dû retrouver le GPS savoir et connaissance oui vous allez savoir ou alors vous allez connaître c'est sûr puisqu'ici on parle d'une signature épanouissante une signature sexuelle une signature de cul je ne vois pas trop ce que ça peut ça peut ça peut donner mais bon j'en parle quand même puisque c'est la carte mais en tout cas sinon c'est une signature qui va vous apporter enfin de la jouissance de l'épanouissement donc c'est pour vous dire que ça va être une bonne signature surtout si ça concerne de l'argent ici on parle d'une femme qui n'est pas vous alors est-ce que vous allez signer chez une femme ça c'est possible est-ce que cette femme c'est service RH oui je dis ça parce que ici on a quand même la carte professionnelle est-ce que cette femme c'est une chef d'entreprise encore une fois on a la carte professionnelle après c'est des démarches est-ce que cette femme c'est plutôt un notaire plutôt un avocat c'est le prud'homme voilà ça peut être un service quelconque cette signature c'est peut-être au printemps puisque nous avons la carte du printemps sinon ça dit comme quoi vous pouvez enfin avoir une renaissance oui un nouveau bourgeonnement donc vous allez pouvoir enfin anticiper anticiper comment dire ça prévoir le futur voilà c'est ça en tout cas si ça vous a freiné pendant un certain temps ça y est vous allez pouvoir enfin voir plus clair oui oui voir plus clair sur le futur je vous ai dit que je regarderais sur la carte numéro 70 moi j'ai parlé d'une certitude on parle de quelque chose qui a été inattendu d'imprévu de soudain et d'une d'une exclamation oui c'est un point d'exclamation en tout cas d'inattendu ça c'est sûr qu'à un moment donné à force d'attendre on n'attend plus ça devient routinier ça c'est possible sur quelque chose qui vous a manqué manque de date manque d'information manque d'argent cette signature en tout cas voilà oui puisque vous avez le trèfle je vais lire la carte numéro 30 alors la carte numéro 30 on parle de chance providentielle d'une heureuse coïncidence oui enfin encore une fois là c'est plus une coïncidence quand on attend depuis un certain temps ici on parle enfin de mort ça y est on va pouvoir enfin se débarrasser de quelque chose de sortir c'est la fin de toute façon ici votre carte principal c'est le retour de quelque chose qui était de toute façon terminé donc ça y est vous allez pouvoir enfin vous transformer en bioman transformation sortir de cette situation voire peut-être même partir en vacances pourquoi pas ensuite dans le sens vertical dans le sens vertical on vous dit dans le moi c'est une certitude sur quelque chose qui a duré depuis un certain temps non à ce silence donc cette bouche elle va enfin s'ouvrir avec sagesse ou alors ça concerne peut-être une personne qui a au moins 40 ans est-ce que cette personne elle vous doit de l'argent c'est possible en tout cas on voit que cet oeil a été fermé mais vous allez enfin voir plus clair vous êtes senti seul sur une situation on attendait cette information depuis un certain temps savoir connaissance c'est en fonction vous attendez cette signature en tout cas qui va être jouissif et en tout cas ça va vous allez faire la fête invitez moi moi aussi j'ai envie de jouir avec vous boire un coup manger au resto pas autre chose bien évidemment ici on parle de coffre d'une véritable surprise professionnellement ou alors sur des démarches que vous avez pu entreprendre ici on voit bien que c'est une histoire du passé qui va revenir on parle d'une femme est-ce que c'est une femme dans le milieu professionnel qui va remettre les choses de nouveau en route ça va être une véritable surprise ou alors c'est des démarches encore une fois est-ce que c'est avec elle que vous allez signer c'est comme je vous ai dit tout à l'heure ici on vous parle d'un rendez-vous tête à tête que vous avez attendu depuis un certain temps dans le domaine sentimental ou alors dans le domaine qui vous tient à coeur ici ça peut très bien être une demande en divorce ici on parle de printemps alors peut-être que c'est au printemps que vous allez signer en tout cas on parle de quelque chose de nouveau on parle de quelque chose de soudain d'une exclamation enfin en tout cas c'est quelque chose de sûr avec le manque il vous manquait une information mais voilà l'information vous allez la voir puisque de toute façon ici vous avez le rendez-vous avec la chance ça y est une transformation on va pouvoir passer enfin oups à autre chose sortir voilà peut-être enfin profiter pour prendre des vacances pourquoi pas voilà c'est en tout cas sortir s'évader je sais pas si je l'ai dit mais ça peut être une retraite également hein si je l'ai dit je crois donc voilà la sagesse la sagesse c'est parce que vous avez attendu hein donc là ça y est il y a enfin la situation du passé qui va revenir pour vous les gémeaux une deux ou trois questions au choix allez c'est parti oui mais cela sera un parcours semé d'embûches peut-être que ce problème ne mérite pas autant d'investissement de votre part et que vous devriez vous concentrer sur ce qui compte réellement oui et haut la main vous en serez très heureux les gémeaux merci encore de votre patience vous êtes le dernier ah purée j'en reviens pas mais en tout cas j'ai réussi à terminer merci beaucoup les gémeaux oui faut remercier excusez-moi en tout cas n'hésitez pas à mettre les pouces à laisser un commentaire à vous abonner je vous souhaite bien évidemment encore une fois le meilleur pour ce 2023 et à très bientôt au revoir